Le centre a été construit en 1941 pour une population d'environ 250 000 habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes à 700 000 habitants, alors que les normes et standards applicables au centre de promotion sociale prévoient 80 000 habitants par CPS. Donc, vraiment, Aboume Kalavi s'étend sur une superficie de 650 km² et il y a des localités que nous n'arrivons pas à parcourir à cause de la distance. Kalavi étant une cité dortoir, ça fait qu'on n'arrive pas à gérer tous les cas que nous recevons. Et une autre difficulté que je peux s'y aller, c'est que le centre de promotion sociale n'a pas un moyen de déplacement pour mener l'activité. C'est avec nos propres moyens que nous nous déplaçons pour mener les activités. C'est triste. C'est triste. Les collègues à chaque fois se plaignent. Mais nous travaillons sur la personne humaine. Nous sommes obligés de nous déplacer pour faire des enquêtes, pour rencontrer nos cibles, pour faire des visites à domicile, pour mener des enquêtes. Les responsables au haut niveau ne comprennent pas les difficultés que nous vivons. Une autre difficulté que je veux signaler et qui est cruciale, c'est que nous n'avons pas de recharge électrique automatique. Parce qu'en 2015, le compteur conventionnel a été changé par le compteur prépayé. Mais je vous dis, jusqu'à fin 2016, c'est jusqu'à fin 2016 que le ministère a pu nous doter de 180 000 francs de crédit. Et quand cela est fini, les peines ont commencé. Nous avons commencé par courir de gauche à droite. Vous savez, les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons. Je ne veux pas vous aider par rapport à une situation et me mettre devant la télé ou la radio pour dire, j'ai aidé telle personne, telle personne. Il faut respecter l'intimité de l'autre. C'est vrai. C'est pour ça que les gens ne nous comprennent pas. Quand les demandes viennent, il faut que nous nous rapprochions des personnes pour mener l'enquête. On ne peut pas rester au bureau pour rédiger le rapport d'enquête sur l'entretien qu'on a eu avec la personne. Il faut qu'on aille dans la localité, enquêter, voir le milieu de vie de la personne, sa situation sociale, comment la personne vit dans son environnement, avant de sortir un rapport qui est en tout cas digne du nom. Je remercie les autorités à divers niveaux, je remercie madame la ministre, je remercie l'arrivée départementale et je leur demande de ne pas oublier les centres de promotion sociale que nous faisons beaucoup. et compte tenu de l'intimité de la personne humaine, nous ne mettons pas sur tapis ce que nous faisons, mais ceux qui se rapprochent, bien ceux qui visitent les centres de promotion sociale se rendent compte réellement de ce que nous faisons. Sous-titrage Société Radio-Canada